Une carotte comme ça vous la vendriez pas du tout pas du tout je vois pas beaucoup de débouchés là-dedans chez ce primeur celles qui se vendent bien ce sont les belles carottes si les gens achètent beaucoup plus avec les yeux que quelque chose qui a du goût quoi là là pour les chevaux c'est une carotte vraiment je ne l'achèterai pas mais je sais pas si j'achèterai c'est une vraie carotte d'agriculteurs j'ai pensé à josé beauvais elles sont belles vous les achèteriez non en france on mange d'abord avec les yeux du coup bon nombre de légumes ne finissent pas sur les étals trop gros pas assez lisse légèrement déformé les français préfèreraient des légumes à l'esthétique parfaite 50% des légumes récoltés sont ainsi mis sur la touche avec un peu d'imagination certains ont trouvé un moyen de sauver ces légumes de la poubelle à créance en normandie c'est la pleine période de la carotte guy saint l'eau dirige une station de conditionnement ici on réceptionne des carottes qui viennent directement donc des champs apportés par les producteurs comme on peut le voir ici dans la trémie ces carottes sont d'abord lavé puis trié pour la grande surface on va enlever les petites on va enlever les grosses et on va faire un petit mécanique par vision et ensuite un petit manuel pour avoir toute la segmentation de la carotte valorisable dans commerce une carotte valorisable mesure entre 14 et 16 centimètres elles sont donc soigneusement calibrée on peut avoir des carottes voyez qui sont difformes comme celle ci ce qui n'enlève rien donc à son côté gustatif mais c'est une carotte qui est difforme qui est pas conforme au cas des charges dans des places industriels la nature ne joue pas toujours le jeu de la carotte droite là on voit une carotte qui a subi un choc au moment de la récolte et qui va t'orienter très certainement vers l'alimentation animale c'est si si mais vous savez j'ai un beau père qui était producteur et il mettait les plus belles à la coopérative et garder les 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 plus difformes pour lui pour sa consommation personnelle parce que c'était une manière de valoriser parce que ces carottes là sont aussi bonnes que celle là les légumes boudés sont transformés en potage ou en barquette en dernier recours ils sont orientés vers l'alimentation animale mais avant d'arriver au centre de tri certains producteurs en font don à des associations comme celle d'antoine campredon qui récupère cinq tonnes de légumes boudés gratuitement chaque année pour les cuisiner aujourd'hui l'agriculteur il n'a pas de marché pour ça donc il est il le remet soit au fumier soit au compost soit à la terre et nous ce qu'on dit c'est devant la croissance des gens qui sont démunis qui ont besoin d'aide alimentaire on a là une source de nourriture qui pourrait être exploité à nous d'être inventif et transformer ça en quelque chose de bon nouveau comestible amusant c'est dans cet atelier prêté par le lycée agricole de chalon que son équipe élabore des conserves gastronomiques curry de navet mitonné de carottes au mie à les raisins fondue de poireaux c'est une soigne je sais pas si c'est moi qui les soigne ou qui me soigne moi la carotte est bonne voyez bien elle est magnifique on va donner de la valeur à cette nourriture là ça vous énerve le gaspillage oui c'est un peu une limite morale d'abord on met 50% de ce qu'on cultive dans la poubelle avec tous les terres les engrais les tracteurs enfin tout ce que ça peut supposer de ressources dans cette marmite antoine prépare une mitonnée de carottes l'industriel en général il met ses légumes crus dans les boîtes de conserve nous on notre gastronomique c'est qu'en fait on les cuisine avant de les mettre en peau maintenant je mets les oignons l'oignon va fristouiller dans l'huile chaude d'abord il rajoute un mélange de raisins de miel et de carottes c'était celle que vous avez vu tout à l'heure avec les bouloirs les cassés les fendus enfin bref tout ce qui est au banc de la société de la carotte quoi elle est là elle va donner la meilleure d'elle-même non seulement elle était orange et maintenant elle en rouge les rangs naturels navet poireaux ratatouille cette année antoine a vendu 5000 pots à terme il espère ainsi transformer 50 mille tonnes de légumes sa bonne idée en a séduit d'autres on a des plein de blogueuses qui travaillent avec nous qui nous demandent des échantillons on leur envoie en échange de recettes donc elle publie les recettes qu'elles font avec nos produits sur leur blog et on va travailler comme ça avec une quarantaine de blogueuses c'est très sympa parmi elles coralie elle cuisine avec son ami euriel cette mère de famille va tenter de faire manger des légumes à ses enfants on va préparer des petits flancs avec cette ratatouille c'est une ratatouille champenoise avec des lentilles qui viennent de la région avec les légumes d'antoine coralie a élaboré une dizaine de recettes l'idée de que ce soit des légumes qui ont été récupérés alors qu'ils devaient être jetés c'est quelque chose qui est intéressant ce que ça permet aussi d'avoir un petit geste écologique de se dire que ben voilà il n'y a peut-être pas que les beaux légumes qui peuvent être dégustés pour les flancs prenez de la crème des oeufs de la ratatouille champenoise salé poivré et mélangé les légumes sont masqués dans le flanc donc à priori ça pourrait être un petit flanc à n'importe quoi d'autre qu'à des légumes caché les légumes ont plus de chances de plaire aux enfants on les feinte un petit peu parce que si c'est direct si c'est pas en soupe ils ont dû sur le petit il a du mal les enfants les goûter ce qu'on vous a préparé vont-ils aimer ces légumes boudés par les industriels si ça va être bon bon qui c'est qui se lance est ce que vous pouvez deviner ce qu'il ya dedans des carottes que d'autres des poivrons non c'est des lentilles ah bah voilà bah comme quoi c'est bon quand même les légumes comme ça vous aimez les carottes oui et comme ça vous la mangeriez non non comme quoi tout est une affaire de présentation puis c'est un peu ça C'est parti.